Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Song of Horror ! On est en live avec le chat, et le chat a choisi Erika pour démarrer le chapitre 2 de Song of Horror. Erika a donc 24 ans, qui est la fille de l'antiquaire, qui apparemment a en tout premier foutu la merde avec sa boîte à musique. Et c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est comptabilité et compagnie. Elle va être très rapide, absolument pas discrète, encore moins forte et très sereine. Et elle a un petit lecteur de radiocassette, qui si j'en crois le trailer lui permet de se calmer quand il y a la présence qui essaie de faire flipper le monde. On va se lancer, on a donc le lecteur de radiocassette, on peut choisir un porte-bonheur bonus. On a juste les bougies parfumées, donc on va bien sûr les prendre, je pense qu'on s'en passerait. Et les objets à collectionner, les haïkus de Hecher, ça par contre je sais pas du tout à quoi ça sert. Mais on va les prendre quand même, on verra bien. C'est parti ! On va voir un petit contexte. 1 octobre 1998. Alors c'est marrant parce que c'est Farber et fils sur le... Ah oui faut que je sois en QWERTY, tiens zut. Sur la... La devanture. Ce temps me donne envie de me glisser sous une couverture. Quelque chose me dit que c'est pas au programme. Bon toutes sortes de trucs ici, on va peut-être devoir ouvrir un deuxième magasin plus spécialisé. Bon ça va, elle perd pas le nord. Je vois que papa a encore laissé les clés dans le pot de fleurs, tant mieux parce que j'ai oublié les miennes. Bah prends-les, vas-y. Ah ouais, la vache, même la clé c'est une antiquité quoi. C'est la clé de notre magasin, c'est ce qui est écrit sur l'antique, sur le porte-clés. Parfait. Ok donc Youcov, tu fais des aventures avec Engir à la limite de la partie diplomatique. Ah oui, c'est vrai que tu peux te déplacer comme ça petit à petit. Ah mais du coup c'est avec différents personnages, je me souviens mal, tu peux en faire qu'une par... Ah peut-être pas. Je me souviens plus si tu peux en faire une par... Par vie du personnage ou pas. C'est parti. Le porte et la clé magique. Très bien, allez. On y go. Parfait. On entre, on est direct dans une vision où on voit que dalle. C'est la clane de papa, elle apparemment puis appartient à monsieur Roman, il l'oublie tout le temps. Ou alors il est là. Alors, on va rentrer et on va écouter à la porte directe, normal. Normal d'écouter en rentrant chez soi à toutes les portes, j'imagine que vous faites ça également. Étrangement calme, le mec il a un canon dans sa boutique quoi. Ouais, et alors le centre qui bouge, il est pas flippant aussi. Un centre en fer. Je pourrais facilement le plier si je le voulais. Ok, très bien. Putain, je suis déjà en stress quoi. Putain, elle a l'air trop cool sa boutique par contre. La vieille machine à prédiction, je dois insérer une pièce spéciale. Qui sait où sont les jetons ? Le télescope sera comme neuf après quelques rappellations. Appeler quelqu'un pour l'examiner. Alors, liste des lots de produits. Je ne la trouve pas, je ne me souviens pas où j'ai mis cette putain de boite à musique. Je croyais que je l'avais laissé avec le reste du lot ou pas. Oui, autrement où peut-elle être ? Dans ce lot, il y avait aussi une garde-robe avec des taches de sang. On l'a mise dans la cour, on l'a traîné jusqu'à une de nos salles de stockage dans la cave, mais dans laquelle elle a tombé. Je ne me souviens même pas de sa forme ni de sa couleur. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Pourrais-je réveiller le sang laissé derrière moi ? Je vais vous racheter du Minol, pas vrai ? C'est ce que la police utilise. Peut-être que de cette façon, je pourrais retrouver l'autre produit qui contient la garde-robe et la boite qui va avec. Sébastien dit que je vais la rendre à ses propriétaires. La famille Le Grand Amsberg. Et que si j'y parviens, est-ce que cette folie s'arrêtera ? Intéressant... Il y aurait d'autres trucs maudits peut-être, qu'est-ce que c'est que ça ? L'interrupteur ouvre la porte dans la seule exposition, mais il me faut une poignée pour l'allumer. Est-ce que tu peux utiliser le cintre ? Ah ! Non. L'ancien tiroir caisse est en harmonie, mais qu'est-ce que c'est chiant à utiliser. Ici on a quoi ? Il y a quelques temps, c'est vraiment classique, et mon petit ami s'est endormi en le lisant. Merde mon gars, ils sont pas si ennuyeux quand même. On va pas tout de suite prendre l'escalier, on va continuer d'explorer un petit peu le coin. J'ai vu un canon notamment, il était où le canon ? On a moyen d'utiliser le canon pour tirer sur la présence ou pas ? Comment ça se passe ? Alors là on a une statue de cheval. Ah non, elle pourrait se cacher sous la table, ok on va s'en souvenir. Des livres d'art, ok, pourquoi pas. Ici on a des tiroirs. Ah non, c'est le même message. C'est là que nous conservons nos copies des traités internationaux. Ils sont vrais même l'un des traités de Paris signés en 1815 après la bataille de Waterloo. Bah dis donc, ça c'est la classe. Putain ça va, ils ont l'air d'être bien avec leurs magasins quoi, en plein New York. Avec des caves, des trucs de stockage et tout. Portes fermées pour entrer et demander au comptoir. Ok donc, il va falloir qu'on trouve une clé. On va par où ici ? Oh l'enfer ! Il fait tout noir. C'est ça que t'appelles allumer les lumières ? Que fait ma guitare ici ? Bah je sais pas moi, prends-la, tu taperas sur des gens avec. Je ne vois pas qui voudraient trimballer ça. Oh les espèces de mâles avec des penderies dedans j'avoue. Les gens racontent l'histoire la plus folle sur l'origine de cette longue vue. Et ce n'est qu'une décoration. Ah le canon. Le canon dans la boutique quoi. C'est énorme. Mais c'est gigantesque bordel. J'adorerais faire peur aux enfants à chaque fois qu'ils viennent ici avec leurs parents et commencent à courir comme une meute de loup sauvage. Avec ton petit diable dans sa boîte là. Ce mannequin appartenait à maman. C'est le seul monde dans la famille à coudre assez bien. Alors si ça c'est pas la salle d'exposition. J'aimerais assez savoir ce qu'il y a dans la salle d'exposition quoi. Parmi nos clients figurent de grands fanatiques d'armes antiques, notamment Bakker et Malcolm. Ils se moquaient éperdument des autres articles en vente. Super. Ça c'est une porte de sortie. Pour l'instant c'est calme. Là ce sont des toilettes. Pour l'instant c'est calme aussi. Ah c'est franchement s'il y a un miroir cassé dis donc. S'il y a un endroit où on voit tout à fait une histoire d'horreur se passer c'est bien cette boutique quoi. Sérieusement. Nous avons des centaines d'articles non catalogués. On va aller faire un tour aux toilettes, ça me parait une bonne pièce à fouiller, pas trop trop impactante. On va vérifier qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est fait entendre. Allez go ! Toujours aller aux toilettes quand on rentre et qu'il pleut. Parfait. Un flacon pulveridateur qui semble avoir autrefois connu des substances dangereuses. Parfait on regarde. Les miroirs explosés. Oui bah ouais. Tous les miroirs. Les gens qui sont en présence de la présence cassent les miroirs étrangement. Il est toujours métiqueux sur ce genre de choses. Ah donc maintenant on sait que son père n'est plus là depuis un moment. J'ai pas écouté. Va-t-on mourir ? Non c'est bon. Alors est-ce qu'on peut vraiment sortir ? Voyons voir. Ah c'est fermé à clé. Très bien. On va pas essayer de forcer ça avec le cintre. On va chercher une clé. Bon. Cette boutique est tellement flippante quoi. Un truc de fou. Ok. Allons voir cette pièce. Très bien. Une lettre. La lettre numéro 1 de Usher. J'ai envie d'apprendre vos problèmes d'insomnie. Ça peut vous consoler. Je me souviens du même mal récemment. Peut-être à cause de la ré-lecture permanente de mon roman. Si la qualité pouvait être mesurée en temps investi. Ça devrait être une de mes meilleures œuvres. Mais je doute toujours que ce soit le cas. Malgré tout, je trouve un peu de temps pour examiner votre mystérieuse boîte à musique. D'après la sculpture et le bois, je suis certain qu'elle prévient d'Europe. Elle doit daté de la fin des années 90. Au début du 20ème siècle. Je peux aussi remarquer son incroyable qualité. C'était peut-être un objet de luxe à cette époque. L'année 90 ? 1890 du coup ? Bah non. Ouais. Je vais continuer mes recherches. C'est bizarre de parler des années 90 comme ça quoi. On est en 98 donc bon. Le début des années 2000 c'est encore plus chelou. Bah non 2000, on voit que c'est 2000. Le début des années 90 ça peut être 1890 comme ça peut être 1990. On est en 98 là. Oui, on est en 98 là. Il n'y a rien qui te choque, elle peut daté des années 2000 ? Si t'es en 1998 ? Mais ça m'est jamais dit qu'elle datait des années 2000, c'est des années 90 que ça date. T'as pas dit 2000 ? Non, en lisant la lettre. J'ai absolument pas dit 2000 en lisant la lettre. Elle doit être... Non, les documents c'est J, voilà. Voilà, je relis la lettre. Ah, au début du 20ème siècle. Au début du 20ème siècle. Ah oui, c'est pas lui. Ah là là. On essaie de me stresser, d'être témoin. Bon. On va aller fouiller l'escalier. Parce que j'imagine que de toute façon on ne peut pas partir hein. Si on essaie de partir ça se passe pas bien. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière ça ? Encore. Oh là là. Vache. Non mais ce bâtiment quoi. On est à New York. Une copie du traité de Torseidas. L'Espagne et le Portugal sont partagés l'Amérique du Sud comme un couple de lycéans échangeant des cartes de football. Des vieux jouets, très bien. Encore des vieux jouets. Toujours des vieux jouets. Ces vases valent une fortune. Devrions les garder en sécurité quelque part. Je sens que ça va tellement mal se passer à un moment. C'est beaucoup trop calme. Le titre, étrangement calme, me paraît totalement justifié. Si je rampe sur la table et je prends un air sérieux, est-ce qu'un client m'achètera ? Je suis si fatigué que ça ne me dérangerait pas d'être une décoration. Euh... Ok. Est-ce que quelqu'un a mis quelque chose dans la bouche du samouraï ? Quoi ? La bouche du samouraï, c'est un peu brillant. Est-ce que je dois le prendre ? Euh... non. On va utiliser notre cintre. Quelque chose me dit que ça s'appuie. Ouah, papa perd vraiment la peine. Peut-être ces derniers temps, qu'est-ce que c'est que cet énorme cadenas ? J'avoue que... Est-ce qu'on peut utiliser notre cintre dessus ? Non. Alors, la carte. Ouais, du coup, on a un truc pour se cacher. Il y a plein de choses à faire. Là c'est fermé, là c'est fermé. Il y a une porte qu'on n'a pas essayé. On peut essayer de mettre la main dans la bouche du samouraï. Mais... Je le sens mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le sens mal. On va essayer de pas mourir tout de suite. On va au moins explorer le dernier truc. Ok, pour l'instant c'est calme. Oh le couloir flippant. Ouais on est d'accord, c'est une idée de merde et ça pue le coup du samouraï. Le changement d'ambiance radical quoi. On va où là ? Merde. C'est verrouillé. Est-ce que notre clé fonctionne ? Non. Non. Bon. Je me demande si on va pas être obligé de faire le samouraï parce qu'il y a juste rien d'autre en fait. Peut-être qu'il a mis la clé du cadenas dans la bougie samouraï. Il y aura cette porte à essayer. On va essayer la porte. Non. Avec le bruit de l'intérieur je peux juste imaginer ce cochon de Walter, le grand pervers. D'accord. Donc ici c'est carrément chez quelqu'un d'autre. Bon. Bah pour l'instant on est bloqué. Là c'est verrouillé. En bas c'est verrouillé. J'ai pas testé la clé sur la porte pour aller vers l'appartement. Merde. Je me focale sur mes touches. Excusez-moi. On va tomber sur une saloperie au détour d'un couloir. Moi je vous le dis. Les changements d'angle ils sont tellement flippants. Alors. Ça a l'air calme. Est-ce qu'on peut essayer la clé du magasin ? Ok. C'était ça. Maintenant on a plus besoin de la clé. Allez. Vas-y. Ouf. Ouvre. Ouf. Allez. On est parti. Les gardes ont la clé. Les gardes ? On a des gardes nous ? Depuis qu'on a des gardes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors là faut pas ouvrir une porte sans faire exprès. Alors. Appartement. Isaac. Marley Ranger. Family Gibbs. D'accord. On a entraîné tout l'immeuble dans notre mort quoi. On va essayer de tout ouvrir hein. Au pire si on tombe sur des gens hein. On dira bonjour. Ah oui c'est carrément immense quoi. Voilà. Tiens bah tu vois Usu elle répond à ta question mais où sont tous les fucking gens ? Un ballon de foot pour le jeter sur les monstres. Je sais pas du tout quelle porte est qui hein. Cette porte est bloquée c'est étrange. Porte du bloc 2 fermé. On se fait un petit barbecue ? Allez à la projecte zomboïde là. Qu'est-ce qu'il y a dans la poubelle ? C'est en sérieux dans les ordures devrais-je essayer de le prendre hein. Ah ouais non mais on a carrément plein de trucs potentiellement merdiques quoi. Non je peux pas le... c'est marrant j'arrive pas à voir le barbecue. Ah faut que je baisse mon briquet. Le gris est vraiment rouillé. On dirait que chaque goutte de pluie le gris encore plus. Bon on a pas fouillé la bouffe du samouraï. Est-ce qu'on fouille la poubelle ? Quelque chose me dit que c'est une mauvaise idée ça aussi. Ok tout est fermé, les gens ont disparu. Mais tout va bien, pas de stress. On est hyper content. On va faire un petit tour par là là. Ça a l'air d'être un truc de stockage. Les voisins utilisent cet endroit comme cabane à outils. Nickel, on peut pas prendre une hache ou... Ah c'est ouvert. Coucou. Comment cette remise peut-elle être verrouillée de l'intérieur ? Je te le fais pas dire. Il y a quelque chose sur cette table, je me demande si je pourrais parvenir à rentrer. Ouais je suis d'accord, le coup de la remise avec une seule porte, verrouillée de l'intérieur avec personne dedans, ça sent quand même l'arnaque. Est-ce qu'on peut réussir à passer notre centre et déverrouiller ? Ah il y a une trappe au-dessus, Shobity me dit. Très bien. On va la jouer YOLO alors. Donc là c'était les vélos, c'était le début. Yep. Salut casu, bienvenue sur e-live. Comment vas-tu ? Ouais, il y a Shobity a repéré la fenêtre aussi. Ça sent le... Ah tiens, d'ailleurs je pouvais le voir. Non, c'est trop haut avec mon pauvre briquet pourri là. Qu'est-ce qu'il y a par terre ? Qu'est-ce qu'il y a par terre ? GG ! On va sortir les escaliers du sous-sol. Oh, voilà l'enfer. Bon, on va essayer cette porte, allez. Ah ça s'ouvre ! Je sais pas si c'est une bonne nouvelle. On va ressortir. Y'a des caméras ! On est sauvés ! La vidéo protection les gens ! Ce bâtiment est si vieux qu'il amène une porte pour calèche, qu'il n'a pas utilisé depuis, je ne sais pas, peut-être des siècles. Bon, on sait que cette porte là on peut rentrer. On va essayer celle là du coup, et celle qui reste dans la cour. Non. Pour l'instant, le stress vient du chapitre 1, mais le chapitre 2 est pas particulièrement flippant. Y'a l'ambiance hein, on va pas dire le contraire. Mais on a pas encore eu de grosses saloperies qui essayent de nous tuer. Ok, on tente, ça va être fermé à tous les coups. C'est ici qu'est mon appartement, la porte est verrouillée évidemment. Bah évidemment, meuf, c'est ton appartement. Allo quoi ? Comment ça évidemment ? Bon bah, prenons la seule porte ouverte que nous avons ! Ouais, qui c'est qui regarde la caméra ? C'est le monstre, je pense qu'il y a moyen. Alors, on a un ascenseur. Ok, un ascenseur plutôt massif visiblement. Roh, le couloir de l'enfer. Une feuille. Un formulaire rempli par le gardien de nuit, Walter. C'est comme une musique. 11 août. Une session nuit, heure 7h. Incident. 22h38. En passant, j'ai détecté une petite fille d'eau dans une décanisation. Je te plaçais un seau dessous, j'ai envoyé un navire aux assureurs. 1h13. J'ai entendu quelqu'un frapper à la porte principale depuis l'extérieur. Je me suis approché et j'ai demandé qui c'était sans ordre de réponse. Les bruits se sont arrêtés. Quand j'ai ouvert, je ne vis personne dans la rue. 4h40. J'ai écrit un tronc dans une mélodie derrière moi. Je suis sorti dans la cour interne et j'ai trouvé que j'ai Isaac Farber pieds nus avec seulement un pyjama bleu. Ses yeux étaient fermés et il tenait une boîte à musique dans ses mains qui fonctionnait pendant qu'il marchait lentement. Il m'ignorait quand je l'ai appelé et il est entré par la porte menant à son magasin. Comment on descend ? Zut. Je n'arrive pas à descendre. En même temps, il a l'air d'avoir rien. Il n'y a plus rien d'écrit. Ok, très bien. Super, le mec il faisait de... Il était insomniaque et somnambule. Non, il était somnambule juste peut-être. Alors on m'a dit qu'il y avait une porte. Je ne sais pas où Chauvatier a vu une porte. Avant l'ascenseur. Là où il y a l'extincteur ? C'est la porte de l'ascenseur. La cage de l'ascenseur aussi effrayante que d'habitude. Oui. Il y a un petit plus quand même aujourd'hui. Prendre soin des plans c'est un effort collectif. Change moi cet angle de vue. Change cet angle de vue, je veux voir ce qu'il y a dans les virages. Je ne vois pas Simon ou ce Conchon Walter mais leurs clés sont à l'intérieur. Ah, là on va peut-être pouvoir utiliser notre centre. Si je plie le centre est-ce que j'en sais les clés ? Peut-être. Mais je suis sûr que je pourrais au moins les toucher. Vas-y fais ça ! Bah comment je fais pour le plier ? Bah merde. Elle me dit qu'elle peut le plier à la main. Tu pourrais facilement le plier si tu voulais. Bah vas-y ! Plie-le ! Un truc m'échappe dans le gameplay. Combiner, utiliser... Bon. Ok. Putain, si tous ces gens là sont morts c'est quand même la tristesse. Est-ce qu'on a notre boîte aux lettres ? Petite musique de l'angoisse derrière là. Nan mais on a même pas de boîte aux lettres nous. On a pas le droit à une boîte aux lettres. Très bien. Nan mais vous êtes sérieux ? Il doit forcément un truc à faire là. Bon bah c'est peut-être pas ça qu'il faut faire là. La caméra qui saute. Ah non, elle a une petite lumière rouge qui revient. C'est l'entrée principale mais papa et moi on passe toujours par le magasin. J'ai pas les clés sur moi. D'accord, ça c'est l'entrée. Ok, très bien. Donc on a plus ou moins tourné en rond en fait. Il a peut-être pas la force de plier un scint. Bah peut-être mais ce qui est marrant c'est que tu vois c'est marqué. Quand je l'examine là, je pourrais facilement le plier si je voulais. Mais certes. Et quand je fais l'utiliser, bah ça me met le message quoi. Si je peux pas accéder par derrière. Ah, on est là. Ça, ça va être fermé. Ça se trouve que c'est ouvert, on va vérifier. Pourquoi est-ce qu'on paie pour rien ? Le menu combiné, c'est censé, tu es censé le combiner avec un truc de ton inventaire. Donc genre quand je fais R. Tu vois, il y a un petit plus qui se met là. Et normalement je peux cliquer sur autre chose pour essayer de le combiner. Sauf que j'ai rien pour le combiner quoi. Je peux le combiner au flacon pulvérisateur mais... Ça marche pas bien évidemment. Et quand j'essaye de faire combiner là, je combine le truc. Et après je fais utiliser. C'est pareil, c'est le même message. Si je me vais n'importe où et que j'essaye de l'utiliser, ça me fait rien. Ah, ici on va peut-être trouver notre boîte aux lettres, tiens. On a pas de clé donc je sais pas si ça nous servira à grand chose mais... Mais c'est peut-être juste un faux indice. Peut-être que ça me sert absolument à rien dans ce contexte. Peut-être qu'il y a un problème de traduction du genre... Je pourrais peut-être juste les toucher avec le cintre et ça servira à rien de faire ça. Farbeur, 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 Farbeur... Ah là ! Voilà ! On peut faire quelque chose avec ça ou pas ? Ah merde, non, rien. Je peux même pas regarder mon courrier quoi. C'est la tristesse. Si ça se trouve il y aurait une lettre... Je suis mort, pas de bisous papa. Bon. Bah on va appeler l'ascenseur. Ok, celui-là fait rien. Est-ce qu'on peut appeler l'ascenseur déjà ? Si l'ascenseur fonctionnera-t-il ? Je ne devrais pas trop y compter. Mais c'est de la merde cet appart ! Ah la vache ! Sérieux ? T'appuies sur l'ascenseur et... Et le machin il se casse la gueule quoi ! Pour le temps il y a le chat qui s'énerve. Est-ce que ça va suffisamment faire bondir les clés pour qu'on puisse les attraper du coup ? Ah ! Non. Bon ! On va mettre les doigts dans la bouche du samouraï hein ! Ou on va fouiller la poubelle ? Est-ce qu'on fouille la poubelle ou le samouraï ? Allez dans le chat ! La poubelle ou le samouraï ? Qu'est-ce qui vous fait le plus rêver ? Ah j'ai pas vu là, il y a une poubelle aussi ici ? J'ai cru voir un truc ! Non, je vais mal voir ! Ah non c'est à côté là ! Ah c'est cette poubelle là à l'extérieur ! Est-ce que quelqu'un sort les poubelles ? Je ne sais pas ! Ah putain ! Putain de sa mère ! Il y a quelqu'un qui a balancé un... On va dire que c'est un mannequin, pas un cadavre ! Dans la poubelle quoi ! Bon, je vais mettre pause et temps de boire un coup ! Alors, juste derrière le comptoir, il y avait la porte pour... Enfin la commande pour ouvrir le... La porte des expositions mais ça disait qu'il fallait une poignée qu'on n'a pas ! Je vais aller voir si j'ai raté un truc peut-être ! C'est bon Michel, on peut atteindre la poubelle du balcon ! Ouais c'est tellement ça ! Ok, il n'y a pas de mauvais truc pour écouter ! Ouf ! Qu'est-ce que tu dis que tout va bien ? Ah putain ! Qu'est-ce que c'est ? Cette porte est renforcée avec de l'huile ! J'espère que je peux entendre quelque chose sur l'autre côté ! Très très bien ! Très très bien ! Très très bien ! Très très bien ! Alors derrière le comptoir, il y avait ça ! Mais c'était le haut coup du roman qui faisait dormir là ! C'est ça que tu dirais que j'ai peut-être raté ! Euh... Coucou ! Où es-tu ? Tout va bien ! Il est parti maintenant ! Mais comment est-ce que j'ai pu entrer dans le premier endroit ? Le bureau est enlevé ! Je ne sais pas ce que j'étais en train de dire ! Euh... Il y a son coeur qui bat ! Tu m'étonnes ! Bon bah... La bouche du samouraï ! Je... je crains que... voilà quoi ! Ok, on a eu un jeton pour euh... Pour la machine ! C'est génial ! Je suis hyper content ! Je suis absolument pas en stress ! Vous allez bientôt mourir ! Message 1 ! Vous avez oublié quelque chose ? Souvenez-vous-en et vous serez bénis ! Euh... ouais ! Donc ça on ne peut toujours pas l'ouvrir ! On est d'accord ! Euh... bon... Encore des parapluies derrière le comptoir ! Ça c'est juste les petites goodies pour faire de la thune ! J'ai l'impression qu'on va vraiment devoir aller les voir dans la poubelle hein ! Alors est-ce qu'on peut l'ouvrir maintenant ? Alors est-ce qu'on peut l'ouvrir maintenant ? Non ! On est d'accord ! Ça s'ouvre pas ! Ça se tentait hein mais... Bon bah on se tente la poubelle ! Bon bah on se tente la poubelle ! Merde ! Qu'est-ce que tu fais ? Démis tour ! Je voulais aller à gauche ! Voilà, merci ! Allez ! On y croit ! Encore un jeton ! Très bien ! Très bien ! Euh... ok ! Fantastique ! Je suis... Pleine de joie et plein d'allant ! Showbeety est morte de rire ! Du coup on va arrêter l'épisode de Veodella ! Je vais respirer un petit peu ! J'espère qu'il vous a plu ! N'hésitez pas à laisser un petit commentaire me dire ce que vous en avez pensé ! Et puis bah on se retrouve tout de suite pour la suite ! Sous-titrage ST' 501